Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gunnet TV pour une nouvelle émission aujourd'hui consacrée à la bande dessinée. Alors il y a quelques temps nous avons parlé du Lucky Luke de Guillaume Bouzard et ben on va rester avec Guillaume Bouzard pour vous parler des poilus. En l'occurrence les poilus frise le burn-out, une excellente bande dessinée Alors en cette période commémorative c'est toujours sympa de découvrir une bande dessinée qui traite du sujet avec beaucoup d'humour. On regarde ça tout de suite sur Gunnet TV. Bon vous l'avez compris, les poilus frise le burn-out. C'est pas une BD pour les famelettes. Encore moins pour les objecteurs de conscience et autres pacifistes de mes deux. Non c'est une BD d'hommes, d'hommes qui aiment la guerre. Bon vous l'avez compris, les poilus frise le burn-out. C'est une bande dessinée d'humour signée Guillaume Bouzard. L'ineffable Bouzard, auteur de Plage Man, du tout récent Lucky Luke, que Jolly Jumper ne répond plus, qu'on a chroniqué sur Gunnet TV, que je vous invite à revoir si vous ne l'avez pas déjà fait. Et donc les poilus frise le burn-out, c'est une BD complètement décalée sur la première guerre mondiale, avec bien évidemment une pré-publication qui avait été faite dans Fluide Glacial. Et donc c'est un recueil, cette bande dessinée, c'est un recueil d'histoires courtes qui narre le quotidien de soldats français. Alors un quotidien complètement décalé et avec forcément, en guise de conclusion, des gags franchement désopilants. Même si, voilà, c'est parfois un petit peu inégal, il faut reconnaître qu'on a parfois l'impression que Guillaume Bouzard avait le poids de l'histoire sur ses épaules et qu'il n'osait pas aller trop loin dans la déconne. Et bon, globalement, c'est du bon Bouzard, on y rigole beaucoup. Et ma foi, il y a beaucoup d'humanité dans ses personnages et c'est ce qui ressort au final. Un sentiment un petit peu mitigé où on se dit, bah, pauvre gosse, ça devait pas être marrant à l'époque. Donc, même si aujourd'hui, on rigole un petit peu de ce contexte-là, c'est vrai que c'est un sujet qui est parfois lourd à aborder. Donc, lui, le fait, j'irais très très bien. C'est un petit peu l'homme des challenges impossibles parce que faire de l'humour avec Lucky Luke, c'était pas évident non plus. Avec les poids lus, ça l'est encore moins parce qu'on est en pleine période commémorative. Et c'est vrai que, bon, voilà, le sujet était sensible. Alors, la version qui vous est présentée, c'est l'édition, les toilettes de Canal BD. Donc, qui, comme son nom l'indique, a un dos toilette noir. C'est un tirage à 1200 exemplaires. Vous avez vu qu'il y a un ex-libris qui est inséré, qui fait office, bah, forcément, de certificat, en quelque sorte. Et, donc, on a une couverture inédite et puis un cahier de 8 pages sur, bah, sur, effectivement, un cahier graphique sur le, sur Guillaume Bouzard et sur sa façon, effectivement, d'aborder ce sujet et puis ses personnages. Voilà, en tout état de cause, bah, écoutez, c'est une BD que je vous recommande chaudement. Alors, bien sûr, comme vous le voyez à l'écran, le trait de Bouzard est toujours très particulier. Donc, on aime ou on n'aime pas. Mais les gags sont bel et bien présents, avec ici, bah, forcément, des noms, des noms de soldats complètement déjantés. Et ça vous donne un petit peu la tonalité de l'album qui joue, effectivement, sur ce décalage de façon constante. Voilà, tout est là de cause. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne continuation. Et je vous dis à très bientôt sur Gunnet TV. Sous-titrage ST' 501